Salam alaikum, bonjour les jasminettes sur la chaîne youtube du blog jasminenko.fr Jusqu'à présent je vous ai beaucoup présenté des jeux de société musulmans, des livres pour enfants Tout ce qui se fait un petit peu de mieux actuellement sur la muslimosphère Mais il faut savoir que j'ai également l'intention, incha'Allah, de vous proposer à long terme en fait Différents tutos et pas à pas créatifs qui seront toujours forcément dans la thématique orientale Puisque c'est un peu ce qui fait le blog jasminenko, donc toujours un peu arabisant On aura la confection de bijoux, des accessoires, on aura aussi du scrapbooking Avec la réalisation de faire-part, de cartes de vœux et tout et tout Aussi on fera un petit peu de peinture, on fera des tableaux homme déco Voilà, donc j'ai vraiment la volonté de proposer plus de pas à pas Mais il faut que j'arrive un peu à voir au niveau du matériel comment je peux vous proposer tout ça Voilà, mais avant de débuter aujourd'hui, je voulais apporter une petite nouveauté à mes vidéos Donc ce sera surtout pour les prochaines, parce que celle d'avant j'y avais pas pensé Donc en fait à chaque fois je vais essayer de faire un petit clin d'œil à ma façon à différentes boutiques Ou même différents blogs Par exemple hier je portais en guise de foulard un keffier qui vient de la boutique Solivert Donc c'est un keffier palestinien Et la boutique Solivert a en fait pour objectif de commercialiser différents produits En fait des producteurs palestiniens Donc elle importe plein de choses, de l'huile d'olive, des dates, des keffiers Tout ça, et d'ailleurs c'est non sans embûche Vous n'avez qu'à suivre le blog, vous verrez c'est parfois assez compliqué au niveau des douanes Donc voilà, donc hier j'avais essayé de faire un clin d'œil à la boutique Solivert Et aujourd'hui le clin d'œil sera pour la boutique Le Bar à bijoux Qui propose en fait des bijoux en fimo Mais pas que je crois parce que j'en ai vu d'autres Donc c'est des bijoux fantaisie assez originaux Donc voilà, aujourd'hui j'ai la bague thé à la monte Avec une théière bronze et différentes pâtisseries orientales Donc tout ça c'est plutôt original et rigolo à porter Voilà, donc ça c'était mon clin d'œil à la boutique Le Bar à bijoux Que je vous invite fortement à aller visiter Aujourd'hui ce sera une vidéo créative Dans laquelle je vais vous expliquer en fait comment réaliser ce bijou de main Voilà, j'appelle ça un bijou de main mais à vrai dire je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça C'est en fait un petit bracelet et une bague Le tout relié par une chaînette et quelques éléments de décoration Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de faire ce bijou de main Pour faire mon tuto je vais le détacher de mon poignet Sinon ça va un peu me gêner Et ça va me permettre aussi de vous montrer un peu comment ça se présente Donc en fait voilà, on a une chaînette qui se met autour du doigt Une estampe, un peu de chaîne, une perle et aussi une autre chaînette en fait qui fait le tour du poignet Donc voilà pour la composition du bijou de main Pour suivre ce tito vous aurez besoin de différentes fournitures Donc pour commencer en fait je vous recommande deux pinces à embouts plats Voilà Une pince coupante pour couper la chaîne et la tige Donc une pince coupante Et une pince à embouts ronds Celle-ci permet en fait d'enrouler la tige pour former un anneau Donc voilà Différentes pinces qui se trouvent soit en magasin de loisirs créatifs Soit dans les magasins de bricolage Souvent j'ai remarqué c'est au rayon électricité Donc voilà Donc vous aurez besoin de pinces mais aussi d'estampes Les estampes qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des petites pièces en métal comme ceci Qui servent en général pour la confection des bijoux On peut aussi détourner l'usage en la collant sur différents supports Un peu comme je fais des fois sur des tableaux ou des bougies Celle-ci vient de la boutique Plume de Miel Donc c'est l'estampes Minoucha Sur la boutique je propose différents modèles Il y a par exemple celui-ci Voilà je pense que comme ça il ressort mieux Celle-ci J'ai aussi un modèle rond Voilà Ou encore un modèle un peu plus en longueur Comme ceci Donc tout ça vous le retrouverez sur la boutique Plume de Miel Donc voilà les pinces, les estampes Vous aurez besoin également d'une perle Ici c'est une perle à facettes turquoise en vert Il vous faudra un petit fermoir Également une tige à boucle Et des petits anneaux en fait Je ne sais pas si ça se voit Donc des petits anneaux comme ça Ceux-ci à titre d'exemple Font 5 mm de diamètre Il vous faudra également de la chaînette Donc vous choisissez un peu le modèle que vous voulez Celui-ci c'est un modèle à maillon plutôt fin Il font 2 mm sur 1 mm Donc c'est une chaîne classique Et vous aurez besoin également d'une règle Pour aller un peu plus vite J'ai déjà découpé en fait La longueur des chaînes dont j'avais besoin Il faut savoir que les longueurs C'est en fait à adapter En fonction de votre tour de poignet Et de la longueur de votre main Voilà Alors pour débuter On va faire la petite partie Qui s'accroche autour du doigt Pour cela vous allez prendre La pince coupante Votre chaînette Et vous allez en fait Découper une longueur de 7,8 cm Donc avec votre règle Vous allez couper la bonne longueur Avec votre pince coupante Un petit coup Et ça doit se couper relativement facilement Si la chaînette est fine Donc pour ma part C'était 7,8 cm Donc voici le petit bout Donc on prend ce petit bout On va ensuite On va le fixer à l'estampe Donc pour cela On prend un anneau Que l'on attrape Avec la pince à embout plat On prend une deuxième pince à embout plat On attrape la deuxième partie de l'anneau Et en fait En faisant un mouvement comme ça On va écarter l'anneau On va l'ouvrir Afin de pouvoir le passer dans la chaînette Donc là je passe mon anneau Dans le premier maillon De ma chaînette Voilà Donc là Je maintiens toujours l'anneau Avec ma pince Et je prends mon estampe Et je vais placer en fait La chaînette Ici Sur l'embout en fait De l'estampe Si vous voyez que ça ne rentre pas C'est que l'anneau n'est pas assez ouvert Et vous avez juste à l'écarter un peu plus Une fois que tout est bien accroché Je reprends Ma deuxième pince à embout plat J'attrape Le bout de l'anneau Et De la même façon qu'on a ouvert l'anneau Je fais un petit mouvement Comme ceci Pour en fait Le refermer Tout simplement On va fixer La deuxième partie De la chaînette Toujours avec un anneau Donc c'est la même La même manipulation J'ouvre mon anneau Je le glisse A l'extrémité De la chaînette Et Je le rentre Dans la deuxième Sur l'autre côté En fait De mon estampe Je prends ma pince Et Je referme L'anneau Donc là On obtient En fait La partie Qui s'accrochera Au niveau du doigt Comme ceci On reprend Un anneau Non d'abord On va recouper Un bout de chaînette Donc Ce bout là Pour ma part Fera 1,8 cm Donc Je l'ai déjà découpé Pour gagner du temps Je prends un anneau Que j'ouvre Toujours de la même façon Avec mes deux pinces Voilà Je le Je l'enfile à une extrémité Et Cette fois Je vais le mettre Sur la partie En fait La partie opposée De l'estampe Je le mets Et Je referme Voilà Donc On obtient En fait Ceci On continue En prenant La tige Donc La tige A boucle J'enfile La perle dessus Comme ceci Je prends la pince coupante Et je vais couper La tige Au dessus de la perle A environ Donc c'est approximatif On va dire A 8 mm Au dessus de la perle Donc je coupe Voilà Et On obtient Ceci Je vais prendre La pince A embouron Je vais attraper En fait Je vais déjà Plutôt Comment dire Donc voyez Là on a La tige Et la perle Je vais Un peu Pousser sur le côté La tige Comme ceci Ensuite Avec ma pince A embouron Je prends Le bout De la tige Je la serre Fortement Et je l'enroule Avec ma pince Afin de former Une Une boucle On reprend La partie Que l'on a déjà Fabriquée On se munit D'un nouvel anneau Que l'on va ouvrir Que l'on va rentrer Ensuite A l'extrémité De la toute petite Chaînette Voilà Je prends La perle Montée sur tige Et je rentre L'une des boucles Dans mon anneau Et je referme Mon anneau En fait C'est toujours Un peu la même chose C'est pas vraiment compliqué Donc là J'obtiens Ceci Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va reprendre encore Un anneau Qu'on va ouvrir Et que l'on va rentrer Dans l'autre boucle De la tige On referme Donc là A ce stade là En fait On a déjà Bientôt terminé La confection Du bijou de vin On va couper Une nouvelle chaînette Qui va mesurer Cette fois ci Pour ma part 17 cm En fait Elle va faire La taille De mon tour De poignée Donc pour moi Ça fait 17 cm Je vais Rentrer la chaînette Dans Le petit anneau Qui est à côté De En fait Qui est à côté De ma perle Donc je rentre La chaînette Comme ceci Et Il suffit juste Maintenant De mettre Les attaches Comme un bracelet Classique Donc je prends Un anneau On l'ouvre Je le mets A l'une des extrémités Comme ceci On referme Et On fait pareil A l'autre bout Sauf que Cette fois ci Donc on va Ouvrir L'anneau On va L'enfiler Et En fait Avant de le fermer On va Insérer Le petit Mousqueton Le petit Fermoir On referme Et voilà En quelques minutes On obtient Un joli Bijou De main Un petit peu Oriental Qui pourra Habiller Votre Votre main D'une Extrême Beauté Donc voilà Comme ceci On le place Et Il ne reste Plus qu'à Attacher Voilà Donc pour ma part Je vous donne Rendez-vous Prochainement Pour une nouvelle vidéo Si vous avez des questions N'hésitez pas A vous rendre Sur le blog Jasmineenco.fr Et je vous répondrai Avec plaisir Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz